Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Un mot pour dire que moi je vais voter contre cet amendement, mon cher collègue, parce que je trouve que maintenant on a en effet des feuilles d'indemnité qui ressemblent trop à des feuilles de paye. Il faut absolument qu'on ouvre un débat sur ce sujet parce qu'on ne peut pas en rester là. Ensuite, j'étais très contente qu'on parle de tous les élus qui ne touchent absolument aucune compensation et même pour ceux qui ont des indemnités qui sont parfois toutes petites, il faut absolument qu'on se pose la question de ce que ça coûte parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élus qui ont des petites indemnités et néanmoins ça leur coûte. Et enfin, je voudrais vous poser une question toute bête. En quoi est-ce que le fait d'avoir un statut empêcherait de faire du bénévolat ? Parce qu'on peut tout à fait avoir un statut et faire un tas de bénévolat. En plus, on sait très bien que de toute manière, les élus vont toujours au-delà de ce qu'on leur demande et ça ne va pas les empêcher de se lever la nuit et de faire un tas d'heures de bénévolat en plus. Donc moi, je suis très contente que le débat s'installe et il faut qu'on regarde les choses en face, on ne peut pas en rester là, on ne peut pas laisser nos collègues élus, particulièrement dans les petites communes, dans cette situation. Je vous remercie. Madame Kukir.